bonjour bonjour alors quelles pâtes allons-nous faire aujourd'hui penne aizu keimini penne au bourget pour combien de personnes deux personnes on commence par cuire les courgettes on fait chauffer un poêlon cinq grammes d'huile d'olive on n'oublie pas jamais jamais la base c'est la donne les cinq en grammes de l'arbre on laisse d'oreille un petit moment ça chante ça chante voilà un oignon moyen donc on appelait qui fait engrodé ça c'est une spécialité du sud italie c'est à dire la région de sorin alors les 300 grammes de courgettes bien sûr avec la peau couper en tranche fine un tout petit peu de sel le coucher on sale pas trop quand même parce que les lardons sont un petit peu salé c'est un portail en cours et on laisse combien de temps dix minutes dix minutes comme ça à feu doux quand même les courgettes ont une bonne dizaine de minutes de cuisson on regarde voilà il faut qu'elle soit bien 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 cuit presque compoté qu'elle s'écrase bien voilà c'est cuit oui ça doit arrêter le feu et maintenant qu'est ce qu'on fait on ajoute le basilic deux cuillerées à soupe et là on retire du feu et on verse tout dans le bol du mixeur on fait chauffer un décidif de bouillon de bœuf on rame 60 grammes de parmesan c'est la cuisine italienne originaire de parma voilà alors le parmesan on en garde un petit peu un petit peu pour la fin non non mais à peu près 50 grammes maintenant on verse le bouillon de bœuf un petit peu de poivre bien relevé bien relevé et là maintenant on peut mixer mixer très fin voilà voilà une crème avec beaucoup de vitamines ça c'est un repas complet c'est super on peut sortir et danser une heure maintenant on va cuire les peines 200 grammes et ça c'est pour combien de personnes deux personnes deux personnes on fait bouillir de l'eau gros bouillon du gros sel pas beaucoup maintenant mais les pâtes là je peux les verser faites-le on les remue quand même un petit peu pour pas que ça colle et on les laisse cuire dix minutes dix minutes les pâtes ont neuf minutes voilà on égoutte non ça va ça va ça va ça va on les égoutte et on les remet dans la casserole donc on les secoue pour faire tomber l'eau qui est à l'intérieur mais là on ajoute la sauce aux courgettes on mélange alors là c'est onctueux on peut on peut dresser là maintenant les peines avec la sauce aux courgettes sont dans le plat voilà on met un peu de parmesan donc le restant à peu près dix grammes des feuilles de basilic c'est super mais c'est une entrée c'est un repas complet mais oui il y a des macaroni des courgettes des lardons de véritable parmesan et parfumé au basilic et l'huile d'olive pas d'oublier arrivederci et bon appétit bien sûr